Musique 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 A tous c'est Korn et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu que j'adore enfin il est pas nouveau mais pour vous il va être certainement nouveau et c'est un jeu en français en plus c'est vraiment super bien ça s'appelle Wizard 101 donc j'y ai beaucoup joué d'ailleurs je suis level 77 presque 78 comme on peut voir sur la barre de vie en bas Et donc c'est un jeu assez complexe mais quand on a bien compris les règles bah c'est assez facile donc on peut se bouger dans l'espace et c'est en 3D Bon là je chevauche un lion c'est en plus moi je sais à peu près bien maîtriser le jeu mais quand on débute c'est assez dur au départ on comprend pas tout faut bien lire le Enfin l'espèce de manuel numérique de wizard comme on peut voir ici quand on a des questions voilà on peut voir etc sur les sorts comment agencer sa maison etc Mais moi ce que je voudrais faire c'est un parcours avec vous c'est à dire je reprends un personnage du début Et je le crée et je vous fais tout en vidéo et je vous montre comment j'évolue comment on fait limite j'explique encore des règles dedans Mais je veux que ce soit ça donc comme vous si vous avez envie de jouer à ce jeu bah ça s'appelle wizard 101 un sorcier 101 en fait On sait pas pourquoi Alors tout d'abord il y a de l'argent comme dans chaque jeu il y a de l'argent donc moi je l'or pour moi c'est en euros Voilà il y a des points pour apprendre des sorts parce qu'un sorcier c'est censé apprendre des points des sorts pardon Donc voilà il y a des tickets d'arène dans ce sens en plus et il y a la monnaie qu'il faut acheter en plus On a notre chose de vie on voit qu'est-ce qu'il nous donne Et on a notre mana ça c'est pour lancer les cartes parce que on peut voir que Alors je vais prendre une carte assez forte Voilà celle-là par exemple Et bah on peut voir qu'il faut 8 pifs en haut En haut on voit ça dans le petit triangle là Il faut 8 pifs donc 8 de mana Ça peut vous paraître du chinois ce que je dis pour l'instant mais après vous verrez bien Aussi on a donc Voilà on peut s'habiller comme on veut hein On peut mettre un costume, l'enlever etc On a la baguette qu'on veut enfin en fonction du design aussi on peut l'avoir Celle-là elle est très très chouette Sauf qu'elle est pas hyper bonne donc moi je la prends pas On a les dates pour encore une amulette de plus et c'est que des supplémentaires Les familiers j'adore ça En fait c'est bah si vous voulez c'est des petits animaux ils vous suivent partout Il y a vraiment plein 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 de familiers c'est des animaux imaginaires Donc et ça je trouve ça vraiment super sympa Alors est-ce que je vais y arriver ? Voilà Donc voilà ça je l'ai vraiment fait évoluer beaucoup Faut s'attendre à ce que quand on arrive on ait ça Et encore là j'ai de la chance c'est un familier qui me donne une carte dès le début Celui-là aussi Il y a aussi les montures donc sur quoi j'ai été installée tout à l'heure Bon là j'en ai un autre sur moi mais c'est pas grave Donc vous pouvez voir c'est Lyon Altier Permanent donc ça veut dire quand je l'ai payé je l'ai à vie Enfin dans le jeu 40% de vitesse en plus Et pas d'enchères donc pas de vente Au bazar Le bazar c'est ça Je vous montre C'est un grand lieu de rendez-vous où tout le monde se donne rendez-vous En fait pas tout le monde mais Vous voyez il y a déjà vachement de monde pour ce serveur Oui il y a des serveurs aussi Voilà Et on peut acheter vraiment de tout Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses On peut voir là Là voilà il y a 97 pages de chapeau Donc après on peut trier comme ça Pour toutes les écoles 97 pages de chapeau Enfin voilà Là il y a par exemple Pour les dagues qui sont les moins répandues Il y a quand même 40 pages Etc Au départ C'est assez dur d'avoir de l'argent De commencer les cartes au trésor Les cartes au trésor c'est quand on est en combat Et qu'on est en difficulté Bah c'est des cartes bonus Donc là moi j'ai pas tout rempli J'ai rempli qu'un petit peu Et c'est des cartes qu'on a pas forcément de notre école On a une école aussi C'est à dire Je vais vous montrer tout de suite C'est Là c'est les portails des écoles Que je vais vous montrer Voilà Voilà on choisit notre école Là il y a la ville Là il y a le Les tempêtes Là il y a la glace Et là il y a mon école Le feu Chaque école a un arbre Là il y a l'école de la mort Enfin l'école est un peu tombée Et là il y a l'école des mythes Il y a Pardon j'ai sauté l'école de l'harmonie aussi Oui mais c'est En fait c'est juste des personnages Après c'est d'autres écoles Dans d'autres mondes Ou dans d'autres lieux Ça c'est vraiment sympa Que toutes les écoles soient réunies Et donc mon prochain personnage Celui que je vais vous montrer en vidéo Et bien ça va être celui-là L'école des glaces Et on peut avoir des sorts Donc là j'ai vraiment rien acheté On peut avoir des sorts Et quand c'est de notre école Les sorts ils sont gratuits Il n'y a pas besoin de points Aussi les points On les gagne tous les 5 niveaux Après tous les 10 niveaux Après une fois tous les 20 ou 30 niveaux A partir du level 70 C'est vrai Oui à partir de tous les 20 Et moi là J'ai tout pris les sorts Parce que le dernier sort C'est au level 45 qu'on l'a Donc je vais vous montrer C'est celui-là Le dernier sort que j'ai eu Après il faut faire des missions bonus Et elles sont vraiment Parfois vraiment dures Et moi j'ai bloqué J'ai préféré continuer Et avoir la carte après Donc voilà Alors dans l'histoire Oui évidemment il y a une histoire Pardon Il y a la mission principale Et il y a les missions secondaires C'est d'autres petites missions Qui valent moins Par exemple moi Dans le monde où je suis rendue Ma mission principale Donc ça c'est que des missions secondaires Voilà Ma mission principale Elle ne me rapporte Que 475 Or Mais 19 000 XP C'est énorme 19 000 Parce que pour passer un niveau Il en faut 306 000 Donc moi je suis à 240 000 Donc c'est pas mal Voilà Aussi quand on commence Et bah c'est là un peu Un peu notre Bah Point de départ Là il y a le dortoir des filles Où je ne peux pas entrer Et là il y a le dortoir des garçons Et chacun un seau de dortoir On entre tous par la même porte Mais il y a un dortoir Chacun un seau de dortoir Bon moi c'est un peu Aménagé Machin et tout Faut que d'ailleurs Que je les réaménage Donc voilà Vous avez dû me voir cliquer En bas tout à l'heure Pour aller Au bazar Et bah Il y a Pour rejoindre Le quartier central C'est à dire Bah le Le quartier Bah central quoi Normal Pour rejoindre sa maison Où on l'a Comment dire Vous voyez J'ai cliqué sur cette maison Parce que je veux cette maison Et pas cette maison Pour me téléporter Donc voilà Il y a aussi Ce qui peut nous aider Une boussole Donc on peut voir ce qu'il y a École de la vie École des mythes Enfin non Si je veux aller à l'école des mythes Je suis la flèche en haut Comme ça Et là elle me dit Hop c'est là Du coup je regarde Et hop Je suis dans l'école des mythes Voilà Et pour vous expliquer Expliquer un peu l'histoire De l'école de la mort Pourquoi il y en a plus Et bien C'est un Bah un méchant Enfin A la base Il était gentil C'est un 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 bon élève Et quand il devient adulte Et tout Et bah sa femme meurt Et du coup Pour se venger Du monde On sait pas pourquoi Et bah il va faire cracher L'école de la mort Et c'est là Où il va l'inventer Et là ça va devenir le chaos Et c'est L'histoire de Wizard Et pour poursuivre Après ce qu'ils ont fait Quand j'ai battu Bah le boss Qui s'appelle Maïster Moi je l'ai déjà battu Depuis Ouh Ça fait longtemps Mais Pour continuer Les niveaux Etc Et bah ils ont inventé Une nouvelle boss Qui s'appelle Morgana Et elle Faut la battre Jusqu'au level 100 Donc voilà Et on peut voir des gens Donc on peut être amis Avec des gens Exemple Là j'ai deux amis Qui sont connectés En ligne Et puis là Je me suis mis Juste pour faire La présentation Mais je vais me mettre Dans le serveur principal Oui Il y a beaucoup de monde Ouais Voilà Il faut savoir que Aussi ce jeu Est payant Donc si vous voulez jouer Vous pouvez jouer Un moment gratuit Et au bout d'un moment Il faudra payer C'est juste comme ça Euh Il y a le pavillon Des familiers aussi Alors Vous avez certainement Du vous demander Comment j'ai pu faire Évoluer Mon Mon familier là Roi rox Là Méga Et bien Il faut jouer C'est super long Moi j'ai mis 6 mois Carrément A l'augmenter Tous les jours On Par exemple Non Ça c'est pas mon activité préférée Je suis pas hyper bon En canon C'est le labyrinthe Je choisis ce que je vais prendre Par exemple Et là je regarde Ce que ça fait A mon familier Et après je fais jouer Et ça va l'entraîner Comme ça Ça va lui donner un petit peu 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 Et au bout d'un moment Ça va faire un gros Et ça va me donner Ce familier On peut couver aussi Pour avoir des familiers rares Je m'explique Admettons Il y a une personne là Ok Il y a personne Et bien on couve à deux Et on choisit chacun Un familier Là Non je crois Que j'ai pas deux familiers adultes Et oui Il faut qu'ils soient minimum adultes Pour qu'ils s'accouplent Oui bah voilà Là j'ai pas de familiers Mais si on veut être deux Si l'un veut un familier Et que l'autre Bah lui ça le dérange pas Et bah On met une somme d'argent On met un familier Et on attend un peu Que l'oeuf est clos Et parfois Ça peut donner Des familiers miracles Et des familiers Qu'on a pas Ou des familiers Qu'on voudrait Enfin voilà Il y a aussi La boutique En ligne de couronne C'est à dire Pour déprincer nos couronnes Bah moi j'en ai Vingt-neuf mille Et bah Ils nous font acheter Tout un tas de babioles Enfin Des babioles Voilà C'est là où j'ai acheté Mes montures Ne vous inquiétez pas On peut aussi les acheter En or Voilà Par exemple Cette monture Ce balai enchanté Peut me coûter Jusqu'à 95 000 Mais moi j'ai 85 000 pardon J'ai pas envie de l'acheter Donc voilà Voilà Donc Des personnes ont des montures Voilà Désormais C'est la mise à jour D'il y a pas longtemps On peut pêcher Alors C'est un peu bizarre La pêche Mais Ça va lancer Une sorte de boule Qui va faire Un hameçon En fait Et qui va attraper Un poisson Et quand la boule Est dans l'eau Et bah Je vais appuyer Sur la barre d'espace Ça va activer le sort Et ça va me sortir Le poisson Je vais essayer De le garder Là Donc c'est un petit peu long Voilà Exactement Allez s'il te plaît Oui c'est bon Oh non Oh mince Bon Malheureusement Là j'ai raté C'est assez dur Quand même de pêcher Je suis pas hyper entraînée Donc alors On va essayer D'avoir ce poisson là Oui c'est bon Là Donc Le poisson Il résiste Plus il résiste Ça veut dire Que c'est un gros Ou un rare Et si votre boule Elle tombe tout de suite Dans l'eau C'est un coffre Qui vous donne Par exemple 1500 or Et d'autres trucs comme ça Oh bah décidément Bon j'en fais un troisième Et puis si ça marche pas Bah je vous montrerai Autre chose Voilà Voilà Comme ça Allez Oh mais non Bon bah tant pis Je vous montre Je vous montre pas là Parce que là j'y arrive pas Je sais pas La malédiction Donc voilà Aussi il y a le directeur Alors c'est celui Qui vous donne l'émission Et c'est là où vous êtes Enfin c'est là où vous êtes dirigé au départ C'est Merle Ambroise Oui ils ont tous un peu des noms chelous Lui aussi il est bizarre Et exprès pour vous Je vous montre un petit passage secret Donc c'est sur le côté Et bien il y a la tour de Gamma Et il y a quasiment personne qui le sait Pourtant c'est bien écrit en gros Et quand on sort Enfin Normalement Théoriquement Vous voyez Quand on arrive près d'un passage D'une porte Bon là je peux pas vous montrer Mais par exemple Je connais Quand on arrive près d'un passage D'une porte Et bien ça va nous marquer quelque chose Tenez Voilà Pont de l'arc-en-ciel Comme ça Là c'est la première allée On peut voir les ensignes aussi Donc en bougeant sa souris On peut voir Comme ça Il y a aussi les duels Donc c'est Maître dueliste Diego Qui nous enseigne ça Donc ça c'est les JCJ Joueur contre joueur Et classé Donc là où ça nous coûte Des couronnes Entraînement c'est gratuit Et on peut vraiment gagner Beaucoup avec des couronnes On peut gagner Bah des tickets d'arène En fait C'est ce que je vous montrais Moi je les ai gagnés autrement Et après avec les tickets d'arène On peut s'acheter des trucs Trop bien Que quasiment personne n'a Donc c'est une opportunité C'est à lui J'achète Il y a des montures Et on peut avoir Des super belles montures Comme ça Pas cher Voilà par exemple Moi j'aimerais bien M'acheter celui-là A 9000 Mais 9000 tickets d'arène C'est impossible J'ai vu une seule personne Qui l'avait Pourtant j'en ai fréquenté des gens Vous pouvez avoir des masses Plus ou moins beaux Voilà Donc je vais vous montrer Je vais vous montrer Comment se déroule Un combat Dans l'allée La plus simple De Wizards Alors J'ai pas essayé D'aller avec lui Donc on peut être Jusqu'à 4 Dans les combats Il y a des petits fantômes Là Tiens Voilà Parfait Donc moi je suis super fort Je les bats en un coup Mais c'est juste pour vous montrer Donc voilà On a des cartes On peut leur mettre Des bonus à eux Enfin des Malus pour eux Mais c'est des bonus pour nous Bon là c'est mon familier Qui me donne cette carte Voilà Eux aussi ils ont un tour Malgré que c'est des ordinateurs Ils ont un tour Et on peut rater son sort Donc c'est souvent Très très rare Mais bon Parfois on peut Oh Ils ont baissé leur level Avant ils avaient 65 PV Alors bon Moi j'ai plein de cartes Que je vous montre pas Tant pis Alors ça c'est les baguettes C'est votre baguette Qui donne Moi j'appelle ça une baguette Et c'est un coup En fait c'est Si on veut casser un bouclier Si on a rien Et qu'il lui manque Juste Ça arrive Que des fois On a la rage C'est à dire On attaque avec un dragon C'est à dire Ça va lui lancer un coup Et juste après Ça va lui infliger des dégâts Sur 3 tours Et là il lui reste 1 PV Mais souvent c'est des gros gros boss Et comme ça Et C'est 1 PV C'est la rage Donc c'est pour ça Que ça existe les baguettes Donc là je sors Je lance un sort Pas trop Enfin pas hyper fort Mais là j'ai mis plein de bonus Donc ça va marcher Voilà 878 Donc il est mort large Parce qu'il a que 55 PV Voilà Les fioles roses C'est les fioles de vie Hé Tu viens de me la prendre sous le nez Et les fioles bleues C'est les fioles de mana C'est ce qu'il y a en bas là C'est les fioles là Alors pardon Ici Et on peut les utiliser Quand on a plus de vie Quand on a plus de mana Donc mana et vie Et il y a aussi Cette dernière sphère Alors Vous avez dû voir Mais Quand je pêchais Quand j'essayais En tout cas de pêcher Et bah ça faisait Moins quelque chose Et bah c'est ça en fait Et ça peut aussi Nous servir pour les plantes Et les familiers Alors pour les plantes Oui Maintenant il y a des plantes Donc ça Je vous montrerai plus tard Ma maison Ou dans un autre épisode Plus tard Donc voilà C'est mon autre maison Voilà Hop Donc pour les plantes Ça va servir A les soigner Bah là par exemple Là elles sont mal en point Et donc ça va me coûter Quelques-uns 83 c'est vraiment Beaucoup Beaucoup Alors On peut regarder Qu'est-ce qu'elles ont Invasion Donc Un Hop Et on peut voir Ça me coûte 5 De fioles Et on peut l'avoir en haut Donc moi je suis rang 10 C'est vraiment pas mal aussi Il faut en faire Il faut en faire aussi pour Avoir Donc là je prends des sorts Pour soigner mes plantes Il y a soupçon de magie Abeille ouvrière Bruine Rayon réchauffant Et Sauf si on veut les mettre Dans des pots Et bah il y a les Mini Il y a les terreaux Mini Moyen Maxi Et enchanté Donc là je leur donne Ce qu'elles veulent Voilà C'est des petites astuces Pour avoir Voilà Là elles ont besoin D'être pollinisées Et dans Dans Bah Dans plusieurs heures Et bah elles vont me donner Des choses Et c'est vraiment Un gros bonus Enfin moi je veux dire Que ça vaut le coup Là aussi il y en a Ah Ma panique au fétide Hop Il y en 21 minutes Voilà Je vous ai montré Un peu Toutes les règles Du jeu Tout ce qu'il y avait Donc là Il y a les stats Qu'on peut voir Ça c'est pour critique C'est pour faire Un score Méga Mais quand je vous dis Méga Là j'ai fait que 800 Mais mon meilleur score C'est 46 000 Au départ Ça va vous paraître Totalement faux Mais plus vous allez augmenter Plus ça va être facile De faire ça Donc power pif C'est pour avoir Un double pif Ça c'est pour Avoir Enfin Plus de vie Ça c'est Enfin La pêche Et le jardinage Ça c'est les badges Pour savoir Qu'est-ce qu'on a réussi Donc moi J'ai vraiment pas tout fini Pas du tout Ça c'est Les JCJ Donc j'en ai gagné 5 J'en ai perdu 1 Donc je suis pas Hyper fort Et ça c'est l'artisanat Donc voilà On a Le monde Donc pour voir Où on a besoin D'y aller par exemple On a les stats Des familiers aussi Comme ça Donc les cartes magiques Que vous avez montré tout à l'heure Les quêtes Donc ce que je vous ai montré Tout à l'heure C'est pour Vous aider A Aller là où il faut Et Ça vous donne Bah c'est ça En fait ce qui est bien Voilà Après il y a L'artisanat du coup Enfin voilà Pour fabriquer des choses Il y a Le questionnement Tous les Paras Tous les Paras réglages Et la croix Pour fermer Comme ça Donc voilà Alors Je vais créer Le personnage Ensemble Et on va voir Donc Je veux que mon personnage Soit des glaces Nouveau Alors Ah Le sort fonctionne Donc c'est mal Ambrose qui dit ça Oh regarde Gamma Nous avons Enfin Trouvé une Une quoi Une jeune recrue Oh Au potentiel Impressionnant Peut-être même Suffisant pour sauver Sorcelleville Donc c'est ça L'histoire Vraiment Ouhou Ça Dans un royaume Très 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 Lointain Bigre Un monde Qui ne croit Même pas En La magie Je me demande Quel sorcier Nous aurons là Nous devrions Peut-être Consulter le livre Des secrets Le directeur Ambrose Se tourne vers Toi Et te fixe Du regard Réponds à ces questions Pour découvrir Quel genre de sorcier Tu es Donc Qu'est-ce qui t'apporte Le plus Montrer ce que tu sais faire Faire partie D'une équipe gagnante Faire partie D'une équipe Gagnante Quel est pour toi Le phénomène Le plus puissant Une épidémie Non Une tempête De sable Un blizzard Un ouragan Un tremble Une tornade Ce que tu préfères C'est Le camping Ou la pêche Apprendre des nouvelles choses Je n'arrive pas à choisir Jouer Lire Les sports De compétition Jouer avec tes animaux Et bah Si je ne connaissais pas Wizard J'aurais plus Mis Je n'arrive Je n'arrive pas à choisir Ou Apprendre de nouvelles choses Donc Voilà Comme ça Ma saison préférée Le printemps Coopérer J'aime pas vraiment mesurer Donc coopérer Et quel est mon animal favori C'est le L'ours polaire Bah j'adore le bleu C'est ma couleur préférée Et voilà Moi je veux ça Donc Je veux cette école Donc je fais Ok Ma vue n'est plus ce qu'elle était Es-tu un garçon Ou une fille J'ai une tête de fille Non Je suis un garçon Donc on peut voir Comment notre personnage est Voilà Un garçon Donc on peut Ouhou Il y a un jodie là Bon Suivant C'est pas grave On peut Donc les cheveux On peut leur mettre Comme on veut Moi je crois que je vais prendre celui là Voilà Les couleurs De cheveux Alors Comme on est des sorciers On va prendre du bleu clair Le visage J'adore Le teint Alors pas trop foncé Mais pas trop clair Non plus Celui-là il me paraît pas mal Donc Suivant Après Mon chapeau De quelle couleur On est de la glace Donc on va prendre plus Entre Bah du bleu Je pense Et le bord On va le prendre de jaune C'est quoi Voilà Ah bah je suis bête C'est déjà sur le bleu Ah non Voilà Voilà Donc ça nous fait Un joli personnage Moi j'aime bien Suivant Après c'est En fonction de moi Ça c'est mon prénom Et on peut Plus le changer Sauf si vous voulez Dépenser de l'argent Mais bon Moi ça m'intéresse pas trop Alors Je vais l'appeler comment Déjà mon prénom De ma chaîne Bah corne Cornelius Après donc Ce qui me paraît Le plus judicieux En tant que glace Donc Parle riche Moi ce que j'aime bien faire C'est laisser là Un peu Et revenir après Donc Tout ce qui me fait penser Au bleu Froid Glace Père Pierre On peut ne rien mettre Mais si Moi j'ai bien envie De mettre quelque chose Chaleur Bah non Je suis du feu Euh je suis de glace Pardon Excusez moi Fleur Fleur Fontaine Ça fait penser à l'eau Mais fontaine C'est pas hyper bien Pour un nom de sorcier Bah gloire Ça me paraît pas mal Euh Vaste gloire Ou forte gloire Je sais pas Quand il y a juste Vaste gloire Hop hop Offre Porte Je sais pas Vaste Ça me paraît vraiment pas mal Ouais Cornelius Vaste gloire C'est pas mal Voilà J'ai mon nouveau personnage Exactement Voilà Donc c'est la fin De cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Laissez un commentaire Et à bientôt